Bonsoir à tous, je coupe vos micros pendant que je parle, c'est comme ça, le maître s'exprime. C'est juste pour éviter les interférences entre nous et quand vous voudrez prendre la parole, il suffira de réactiver le micro. Donc bienvenue à notre séance d'Agora, j'explique pour ceux qui vont voir la vidéo en rediffusion, le principe de l'Agora, c'est que je vous consacre deux heures de mon temps, deux heures pour vous faire découvrir des choses sur la musique, qui ont un rapport direct avec l'harmonica et je réponds également à toutes vos questions. Donc pendant mes interventions, vous avez tout le loisir de poser des questions. Donc pour poser des questions, n'ouvrez pas tous votre micro en même temps, sinon ça va être très problématique. Vous avez une fenêtre de conversation sur la droite, il vous suffit de poser une question et puis après moi je lis les questions au fur et à mesure et soit je vous réponds directement avec ma voix, soit je vous interroge si j'ai besoin de compléments. Et on fera aussi une séance de questions à la toute fin de l'Agora, si vous avez des questions autres que les sujets que j'ai développés ce soir. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire une conférence, ce n'est pas ça du tout, c'est de vous donner en fait des cours complémentaires, de vous aider soit à prendre un bon départ à l'harmonica, soit de vous aider à progresser à l'harmonica. Et on le fait avec des manières différentes, avec des points différents et je vous apporte toujours un petit peu de culture parce que c'est toujours sympa de se cultiver et d'en savoir un petit peu plus sur la musique et pas seulement sur le petit instrument. Donc, je vais dérouler le programme et puis ensuite, je demanderai aux nouveaux, parce que je vois qu'il y a de nouveaux visages ce soir, ça fait plaisir, je leur demanderai s'ils veulent bien de se présenter en quelques mots. Je ne vous demande pas un discours, mais simplement de me dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici et ce que vous avez envie de faire, d'accord ? Ça nous permet de nous connaître les uns les autres. Moi, je vous connais déjà, mais les autres ne vous connaissent pas encore. Et alors, il y a un grand principe dans l'école internationale d'harmonica, c'est que tout le monde se tutoie. Donc, si vraiment vous avez, pour vous, c'est difficile de tutoyer les autres ou d'être tutoyé, il suffit de me le dire. Et j'essaierai de faire l'effort de vous dire vous, mais entre artistes, on se tutoie toujours. Donc, voilà, c'est la règle ici, c'est que c'est très convivial, donc on se tutoie tous. OK ? Voilà, donc je vais commencer par partager le programme de la soirée. Alors, je partage mon écran avec le son. Voilà. Donc, bienvenue à l'Agora 47. Nous sommes mardi 19 décembre et il est 20h30. Alors, voici le programme de la soirée. Au programme ce soir. Donc, après les présentations des nouveaux, nous verrons… Alors, en fait, des nouveautés. Bon, évidemment, pour ceux qui arrivent ici, ils se disent que pour nous, tout est nouveau. Mais j'ai prévu des nouveautés pour janvier 2018 et je vous parle de ça dans le point qui s'appelle « Cours d'harmonica en accès libre » sur la chaîne YouTube. Vous en avez déjà plein. Sur la chaîne YouTube, actuellement, il y a environ 750 vidéos. Toutes les vidéos ne sont pas des vidéos de cours en accès libre, mais il y en a quand même une foultitude. Eh bien, je vais quand même en rajouter. Voilà, il y a toujours des choses à dire et toujours des choses à transmettre. Donc, je vous parle de ça tout à l'heure et je vous ai envoyé un petit texte dans l'email d'invitation en vous demandant éventuellement des suggestions et des idées pour 2018. Donc, on va parler de ça dans quelques minutes. Ensuite, en fait, depuis plusieurs séances, je propose un cours d'histoire de la musique. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir de la culture, bien que ce soit déjà une bonne chose d'avoir de la culture musicale, mais c'est aussi de découvrir d'autres manières, d'autres morceaux et de les jouer à l'harmonica ensemble. Donc, le but, ce n'est pas simplement d'écouter des morceaux, de se dire « Ah oui, tiens, il faisait ça, c'est à une certaine époque, très bien. Bon, j'en écoutais un petit peu, ça me plaît. » Non, ce n'est pas juste ça, c'est vraiment interactif. C'est « Comment je me sers de ça pour jouer l'harmonica ? Qu'est-ce que ça me permet de découvrir ? » Donc, on a commencé à l'Antiquité et on en est au Moyen-Âge et à l'aube de la polyphonie. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et on va tester une expérience ensemble, une expérience sonore à l'harmonica. Pour ceux qui ont déjà leur harmonica avec eux, évidemment. Ensuite, le mot du glossaire, c'est une rubrique assez régulière. C'est-à-dire que le glossaire, c'est quoi ? En fait, c'est un terme musical qu'on rencontre dans les partitions. Et puis, quand on parle entre musiciens, on emploie beaucoup de termes, comme dans tout corps de métier, même si ce n'est pas votre métier. En fait, on emploie un certain jargon. Et ne pas le connaître, ce serait un peu dommage parce qu'il n'y a rien de pire qu'un soi-disant musicien, qui ne sait jamais de quoi on parle et qui ne s'exprime pas avec les bons mots. Donc, l'idée, c'est de voir des termes musicaux, d'essayer de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Évidemment, c'est un rapport direct avec l'harmonica. Je ne vous enseigne pas des termes musicaux qui sont spécifiques à certaines techniques d'instrument. C'est vraiment autour de l'harmonica. C'est vraiment des choses que vous risquez de rencontrer en en parlant avec d'autres musiciens ou sur les partitions. Ensuite, un petit jeu. Donc ça, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas un jeu à chaque fois, mais il y a toujours des choses un peu différentes. Et en fait, c'est un jeu pédagogique puisque vous allez voir ce que c'est. Ça s'appelle le téléphone arabe musical. Donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup pendant les stages puisque j'ai également des stages près de Paris. Et voilà, vous allez voir, ce petit jeu est très bon pour développer l'oreille. Ensuite, ce sera à vous, vous aurez carte blanche pour me jouer des morceaux. Donc évidemment, ceux qui débutent vont se dire, « Oh là mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce traquenard ? » On doit jouer à quelque chose, ce n'est pas une obligation. Donc, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le souhaite. Si vous avez envie de nous faire un petit morceau en direct, vous pouvez le faire. Lors de la dernière Agora, j'avais proposé que certains puissent apprendre ou réviser des chants de Noël. Si vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà prêt, c'est avec plaisir qu'on vous écoutera. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour se faire plaisir et partager des morceaux ensemble. Et puis, si vous n'avez pas travaillé ou que ce n'est pas encore tout à fait à l'aise, on en verra un de toute façon ensemble ce soir et j'essaierai de vous enseigner le morceau sans partition, sans rien écrire, mais simplement d'oreille. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, vos questions en direct. Donc, les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure des différents points. Mais si vous avez encore des questions sur les formations, sur le contenu des formations, c'est-à-dire que je ne réponds pas ici aux questions du genre « je n'ai pas bien compris le cours 3 du module 5 » parce que ça, ça fait partie d'un autre lieu que j'appelle les ateliers mensuels. Mais si vous avez des questions sur « tiens, j'aimerais bien savoir que contient cette formation, qu'est-ce qu'on apprend avec ce cours, où j'aimerais faire ça et je ne sais pas comment faire » ou d'autres questions, des questions générales sur l'harmonica, c'est pendant le point numéro 6 qu'il faudra en parler. Et après, on programmera l'agora numéro 48, mais ça, ça va aller très vite puisque c'est une fois tous les 15 jours. Alors, avant de commencer par les cours d'harmonica en accès libre, on va commencer par la présentation des nouveaux. Voilà, donc, est-ce que… Je vois que certains font de gros yeux, mon Dieu, il va falloir se présenter. Alors, est-ce que dans les nouveaux… Alors, évidemment, tout le monde ne connaît pas tout le monde, mais je ne peux pas faire les présentations à chaque fois, sinon on en a pour deux heures. Nous connaissons déjà Jean-José. Donc, bonsoir Jean-José. Nous connaissons déjà Carmen. Bonsoir Carmen. Là, il y a une personne qui n'a pas de webcam, mais moi, je vois son prénom s'affiché. C'est Sabine. Bonsoir Sabine. Nous avons Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Si tu veux faire un petit coucou, pour que tu vois ton message qui tu es. Voilà, parce que tout le monde ne voit pas ton preneur. Et donc, nous avons des nouveaux. Alors, est-ce que les nouveaux veulent se présenter ? Levez le doigt ou la main ou le point, si vous voulez bien… N'ouvrez pas votre micro maintenant. Juste pour savoir si tout le monde est OK. Oui, c'est bon ? OK. Alors, on va commencer en haut à gauche par Bruno, par exemple. Bonsoir Bruno. Je vais activé ton micro. D'accord. Bonsoir. Alors, je m'appelle Bruno. Je suis de la Franche-Comté. Je ne sais pas si vous connaissez. J'habite à côté de Morteau. Je ne connais pas très bien Morteau, mais alors… Besançon. Pardon ? Besançon. Ah, Besançon, le doux, donc. Voilà, oui. Et puis, j'ai commencé les cours. Ça fait une semaine maintenant, 15 jours. J'ai pris le bateau. C'est le bateau, le paquebot. Le bateau, oui. Le bateau, oui. Et puis, voilà. D'accord. Et donc, juste pour te présenter aux autres, tu avais déjà fait de la musique avant, tu es complètement débutant. Et comment, pourquoi l'harmonica ? Et qu'est-ce qui fait que tu vis ici ce soir ? Le seul instrument que j'avais déjà joué, c'était un petit peu de l'harmonica. Et puis, autrement, je suis débutant. D'accord. Ok. Et alors, pourquoi le… Qu'est-ce qui te plaît dans l'harmonica ? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie vraiment de… Vraiment aussi d'une formation sur l'harmonica, d'apprendre de prendre des cours ? Déjà, pour… Dans un groupe, je trouve que ça accompagne bien les guitares. Ça accompagne bien… On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de solo. Peut-être avec les guitares un peu moins, avec les autres instruments un peu moins, puisqu'ils sont obligés de suivre un peu les autres. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je pense à l'harmonica. C'est plus facile pour improviser. Voilà. Et puis, c'est un son que j'aime bien. Oui, voilà. Tout simplement. C'est aussi une très bonne raison. C'est aussi une très bonne raison. C'est vrai que l'harmonica, ça se joue dans tous les styles. Souvent, les… Je ne sais pas si tu avais ces images-là avant, mais soit de cow-boys, soit de bluesmen, à la fin d'une soirée, qui, après trois whiskeys, prend son harmonica et joue un air de blues. Mais en fait, l'harmonica, c'est aussi bien présent maintenant dans la musique celtique, que dans la musique… Enfin, toutes les musiques possibles, aussi bien du reggae. Il n'y a plus du tout de limite à l'harmonica. Effectivement, on peut jouer assez facilement, de manière assez spontanée. Et puis, en plus, c'est un instrument qui plaît à tous. Je n'ai encore jamais entendu un musicien me dire « Ah non, ne sors pas ça, ne sors moins que l'instrument ». Ok, merci de ta présentation. Puis, bienvenue parmi nous, Mono. Merci. Ok, alors juste… Hop, c'est réglage ici. Très bien.